Alors, attends, parce qu'une coding party, c'est un endroit où on met des gros geeks barbus dans une même salle, voilà, et on leur demande de coder un truc. En revanche, là, ce qu'on est en train de faire, c'est un contre-ribes atelier, parce que du coup, on n'est pas que sur du code, on est aussi sur la documentation de ce qu'on fait, des échanges entre des gens qui ne sont pas des techniciens, voilà, et des techniciens. Du coup, c'est plus ouvert. Après, il faut quand même avoir un niveau de culture numérique qui fait que tu peux parler avec des techniciens. Si tu ne sais pas faire les choses, ce n'est pas grave, voilà. Il y a une tolérance à l'ignorance technique. Là, j'ai l'air du Wi-Fi, c'est que tous les étudiants qui seraient là se connecteraient au Wi-Fi. Je me suis connecté par Internet sur ce petit ordi, et là, on a un système d'apprentissage, des choses qui permettent d'échanger des contenus, qui permettent de faire des scénarios pédagogiques sans avoir à se connecter sur Internet. Du coup, ils peuvent collaborer entre eux, récupérer des contenus, déposer des fichiers. Sur ces systèmes d'apprentissage embarqués, on pourrait tout à fait imaginer mettre les contenus open source des colibris, donc les contenus des MOOC, et comme ça, on pose ça dans une salle ou on pose ça dans un oasis, et les gens, sans avoir de connexion Internet, peuvent du coup se co-former sur tout un tas de sujets. À un moment, savoir se déconnecter du grand web, pour faire des web un peu résilients, un peu alternatifs, peut-être un peu pirates, il est possible que ce soit des choses sur lesquelles ça vaille le coup de travailler.